Semaine de l'Europe, appui au processus de développement La semaine de l'Europe a pris fin aujourd'hui par la journée des projets financés par l'Union Européenne qui s'est tenue au parking de la Tourzital en Kourjan. L'action a été mise sur la coopération au développement sur la base des programmes du gouvernement malagas, a indiqué l'ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar. C'est la dimension de solidarité, c'est la dimension d'appui au processus de développement durable de Madagascar qui est l'aspect le plus important de cette relation qui est globale. Alors je pense que la meilleure manière de terminer la semaine de l'Europe, c'est avec cette journée de projet. Vous pouvez voir, ça vous donne une panoramique de tout ce qu'on fait ensemble dans tous les domaines. Il y a des questions de gouvernance, il y a des questions d'appui aux personnes handicapées, des questions relatives à la proprio-sélection, des questions d'éducation, de santé, de sécurité alimentaire, bien sûr infrastructure, routière, énergie, eau. C'est une coopération très riche. Et le plus important, vous pouvez voir, c'est qu'il y a des résultats concrets, qu'il y a un impact réel pour l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble de la population. Je crois qu'il faut continuer à avoir une vision critique. Je crois qu'il y a des aspects qu'on pourrait faire encore mieux. Effectivement, parfois, il y a des situations où il y a quelques projets qui ont traîné un peu plus longtemps que prévu, ou il y a d'autres interventions qui pourraient encore être plus efficaces. C'est le travail qu'on fait ensemble. Et entre le gouvernement Madagascar et nous, il y a une communication permanente. Parfois, c'est le ministre qui nous dit, bon, écoutez, ici, il faudrait intervenir d'une autre manière. Et on est toujours prêt pour continuer d'améliorer. Je ne veux pas dire que la coopération de l'Union européenne n'est pas faite ou modélique. Il y a des aspects améliorés, je n'en ai aucun doute. Mais je suis aussi très satisfait. Je suis aussi content de voir qu'il y a tous un résultat direct. Parce que c'est important pour les contribuables européens. Je vois qu'avec cette contribution qu'ils payent avec leurs impôts à l'Union européenne, il y a des résultats dans l'amélioration des conditions de vie de la population Madagascar qui est notre objectif partagé. Il faut continuer à avoir une vision critique, selon ses dires. Il y a des situations ou des projets où les interventions pourraient être plus efficaces. Le ministre de l'Eau, de l'Énergie et des Hydrocarbures, l'Antonienne Rassoul-Wilson, espère que la coopération avec l'Union européenne se consolide davantage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !